toute cette grâce bonjour et bienvenue sur vtt à découvertes aujourd'hui j'ai pris mon cube donc mon speed bike pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps de faire de vélo cette semaine j'ai préféré passer mon temps en famille mais il ya une chose qui s'est passé c'est que vous avez été vraiment nombreux en fait à être intéressés par les vidéos à propos de ce vélo je m'y attendais pas du tout honnêtement je pensais que vous alliez être trop à regarder et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui assez rapide sur comment est-ce que je m'organise pour faire 80 km par jour avec ça alors ce vélo si vous ne le connaissez pas encore il s'agit d'un cube katmandu 45 625 donc c'est mon speed bike équipé du moteur bosch quelque chose speed line donc en gros c'est un vélo qui va à 45 à l'heure ce qui va être intéressant maintenant c'est mon premier retour sur les quelques trajets que j'ai fait avec il y en a une dizaine mais bon ça fait vite beaucoup de kilomètres quand j'en fais 80 par jour sur comment est-ce que je m'équipe pour arriver frais au travail pour arriver avec toutes mes affaires au travail pour être sûr que j'arrive à l'heure comment je me nourris sur le vélo etc etc où est-ce que je transporte tout ça la sécurité du vélo bref je vous en parle maintenant la toute première chose dont j'ai eu besoin c'était d'un sac et je voulais d'un sac qui pouvait bien passer au travail j'avais pas envie d'un des sacs vous voyez qui genre comme ce que vous voyez là à l'écran maintenant qui est certes très utile mais j'en ai essayé un déjà j'aime pas parce qu'une fois que je suis en dehors du vélo ça ne passe pas et de deux ils sont très rares ceux qui sont compartimentés et je voulais que ce soit compartimenté parce que sinon ça devient vite le bordel vous voyez ici j'ai un calepin voilà des choses qui servent pour le travail dans celle ci je vais m enfin j'ai un deuxième compartiment où je vais mettre toutes les choses qui vont être en rapport avec je sais pas moi des paires de chaussettes ou de deux cas de slip de rechange une troisième où je pourrais mettre à manger et alors ici hop j'ai la deuxième partie du sac où j'y mets des choses comme mon gps tout ce qui va me servir enfin monter mon portefeuille des choses pour le téléphone du déo du parfum du pchit pchit pour faire sentir bon les chaussures par la suite et du dentifrice ça c'est parce que je suis souvent en découchage et donc dentifrice brosse à dents toutes ces choses là ici dans cette petite poche qui se trouve là je vais mettre mes multi outils et choses qui pourraient me servir en cas d'urgence comme ça je les ai sous la main et tout ça je le voulais en un seul sac j'ai pas envie si un jour je dois aller laisser le vélo sur un parking pendant que je vais dans un magasin de commencer à me trimballer avec 45 sacs sur moi le gros avantage de celui ci laissez moi vous posez bien confortablement ici c'est que j'arrive bon alors je vais m'assurer que tout soit fermé c'est un sac qui m'a vraiment pas coûté trop cher par rapport à la concurrence chez décathlon c'est que on a des attaches rapides dessus j'ai pas besoin de commencer à m'ennuyer à devoir attacher les choses sont les fixer avec des câbles ou quoi que ce soit et voilà ça devient un vrai sac à dos j'ai ici une protection pour pas que les lanières aillent dans les roues et je n'ai plus qu'à le porter comme un sac à dos basique et c'est la raison pour laquelle j'ai pris celui ci c'est que vraiment voilà j'ai quitté mon vélo il ne me reste plus rien vous voyez j'ai pas de sac à prendre ou alors n'en prendre qu'un seul mais en laisser un deuxième que je vais attacher avec un cadenas ou autre chose ça ça allait me saouler la seule petite le seul petit effet négatif que j'ai avec tout ça vu que je veux transporter toujours avec moi mon cadenas parce qu'en cas de vol voilà il faut qu'il soit là pour l'assurance du vélo c'est que j'ai pas trouvé de meilleur endroit que ici pour le mettre parce que j'ai pris un truc immense et alors j'ai mis des petites attaches que j'ai acheté à 20 euros sur internet pour pouvoir accéder au cadenas et lui trouver un petit endroit facile parce que j'ai voulu le mettre à des endroits voyez comme ça ou autre chose mais dès que je trouvais un endroit où il était bien stable et que ça bougeait pas ça venait me gêner dans mes mouvements lorsque je pédalais et donc ça ne m'allait pas là où ça pose un gros souci c'est que je voulais pouvoir mettre ici facilement mes chaussures une fois que le que le sac est posée et ensuite les attachés avec des centres d'eau donc via toutes les options que j'ai sur le rack le problème c'est qu'avec le cadenas ça rend la chose très difficile parce que final ce machin j'aurais pas dû le prendre aussi grand mais c'est très encombrant après l'avantage de l'avoir plus grand c'est que j'ai plus d'options pour venir l'attacher ici et je mets une sangle en plus mais là je n'ai pas pris avec moi enfin une chaîne pour aller fixer ma roue de devant donc la partie sécurité c'est déjà fait niveau voilà de la nutrition et de l'hydratation une fois que je suis sur le vélo et bien tout simplement la feedlock comme sur les vtt j'avais pas envie de commencer à porter un sac à dos sur moi pour avoir une poche d'hydratation parce que le problème d'un sac à deux c'est que je veux rien voir sur mon dos pour pas venir suer et avoir trop de transpiration pour le reste là il n'y a rien que j'ai à vous dire enfin oui vu que c'est un véhicule immatriculé qui a une assurance je dois avoir le petit le petit brol vert je lui ai mis depuis la dernière fois que vous l'avez vu des pédales cranks brothers alors ça c'était vraiment pas le truc prévu à la base les pédales cranks j'avais mis les sportes opo donc les comme ça je pouvais aussi bien l'utiliser donc c'est des pédales qui sont avec une surface plate et l'autre qui est avec un aimant parce que je voulais pouvoir être vraiment bien fixé au vélo pour envoyer un maximum de watts et ne pas en perdre être le plus efficient possible parce qu'à partir du moment où je me réveille à 4h30 du matin pour pouvoir être à l'heure et arriver à l'heure au travail avec ce machin là s'il faut que je perde le peu de watts que j'ai déjà le matin c'est mort et le soir je veux très vite rentrer donc je veux pas perdre de watts je veux les chaussures les plus efficiente possible les cranks elles font taf et alors j'ai essayé de trouver des chaussures à cal qui fasse très très casual enfin qui fasse très très urbain j'aimerais bien trouver des chaussures mais j'en ai pas encore trouvé qui soit à la fois confortable en dehors du vélo mais que voilà je peux porter confortablement toute la journée j'ai pas trouvé de modèle si vous en connaissez je serais ravi de voir ça dans les commentaires alors autre chose vous allez me dire parce que ça c'est une grande question que j'avais avant de me mettre au vélo taf comment arriver frais au travail parce qu'on va pas se mentir si on veut arriver sans y mettre trois heures sachant que j'ai 40 bornes à faire le matin 40 le soir il faut pédaler un minimum il faut pédaler même assez fort parce que ces vélos là s'entraînent très facilement jusque 35 à l'heure si on veut aller à 40 45 il faut déjà y mettre un petit peu de patates surtout avec le vent qu'on a ici on n'a peut-être pas de côte mais quand tu prends 100 à l'heure de vent en pleine poire il faut pousser et bien j'ai décidé de mettre ceci alors ça c'est un polo premier prix de chez décathlon en laine de mérinos l'avantage de la laine de mérinos c'est qu'elle va laisser elle va vous laisser transpirer mais elle ne va pas garder les odeurs donc en fait j'arrive avec ça le matin au travail je me prends un petit une petite serviette que j'aurais mis dans mon sac je me je m'éponge un petit peu le crâne un petit peu partout fin là où voilà c'est un peu moins frais et je ne puis pas si je décide de garder ce polo sur moi j'en ai à longue manche j'en ai à courtes manches j'en ai en mode t-shirt et bien je peux le garder toute la journée sur moi je ça ne garde pas les odeurs je peux rester au frais c'est pas comme si vous mettiez un tee shirt classique ou même un maillot de vtt et c'est pareil avec les chaussettes et les boxers je me suis pris donc des boxers et des chaussettes en laine de mérinos comme ça quand j'arrive le matin vu que j'ai pas accès à une douche je peux vraiment rester au frais est vraiment bien toute la journée sans être crabe la seule chose c'est que je vais faire le trajet avec un short de vtt parce qu'avec un pantalon de ville ça le fait pas c'est pas très efficient et lui par contre il est pas en laine de mérinos donc je me mets un pantalon de rechange dans le sac comme ça je me change de travail et je suis vraiment frais après un petit coup de parfum du déo là où il faut et et on sait jamais plein de monde odeur donc soit personne n'ose me le dire soit je sens comme une fleur en parlant d'odeur là je suis entouré d'épins et cette odeur mis à part ça qu'est ce qui peut être intéressant de vous raconter aussi sinon le vélo va super bien je suis très content au final d'avoir pris ça le seul point négatif c'est vraiment le temps entre un peu moins d'une demi-heure pour rentrer chez moi ou pour aller au travail en voiture et une heure cinq entre une heure et une heure cinq quand je pédale bien pour faire le trajet avec le vélo il ya une grosse différence maintenant quand le diesel il était à 2,20 je peux vous assurer que j'étais mais tellement ravi sur mon vélo et dès que je passais à côté d'une pompe ça me donnait un petit peu plus de sourire et un petit peu plus de watts pour pédaler plus vite sinon niveau des lunettes je suis très souvent exposé au soleil j'ai pris un casque qui a une un truc comme ça je sais plus comment on appelle ça donc le matin je roule essentiellement avec ça je ne mets pas de lunettes de soleil évidemment j'ajuste en fonction des besoins que j'ai en pour me rafraîchir soit complètement fermé soit je la ré ouvre un peu et le soir quand je reviens je mets les lunettes sur moi puis le casque et tout se passe très bien alors par contre je vais pas vous mentir qu'il ya des jours où la tentation de me dire purée j'ai envie de leur vendre et de m'acheter eu un cabriolet que je passe à l'éthanol ou de voir pour pouvoir me reprendre quand même un scooter elle a été très tentante il ya certains jours où vraiment faut se motiver mais les jours où on y arrive la sensation de fierté que j'ai le matin quand j'arrive au travail déjà tu as tout le monde qui dit waouh t'es un fou je pensais que j'allais arriver fatigué au travail j'arrive je pète la forme comme c'est pas possible et pareil le soir quand je rentre il ya aussi cette sensation de fierté il ya toutes les endorphines qui se relâchent etc donc c'est vraiment bon pour la santé mais il faut se motiver c'est vraiment très dur surtout au début mais ça fait que voilà je suis vraiment très très satisfait de moi même une fois que je finis un de mes périples sinon le vélo il va bien si jamais ça vous intéresse vraiment je peux vous faire un avis genre après deux mille trois mille kilomètres sur ce que ça fait de faire du vélo taf tous les jours 80 bandes par jour enfin tous les jours non je vous mens je le fais en moyenne deux à trois fois par semaine et les fois où je sais que je dois découcher là je le fais d'office peu importe le temps qui fait dehors du coup voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le demander je vous ferai un retour dans plusieurs milliers de kilomètres et voilà on verra et si dans quelques mois vous voyez que j'ai pris un scooter ou une voiture et ben c'est que j'étais pas entièrement satisfait mais en attendant j'essaye de tenir et ça se passe bien bon allez sur ce on se retrouve la semaine prochaine normalement pour du vtt sur ce mes biches laissez moi vous lâcher mon verra tonton bon verbi plus